Pour apprendre la religion auprès des gens de science, pour bien apprendre les informations. Et le prophète nous a ordonné d'apprendre la religion de la bouche des gens de science. Il dit Comme il a rapporté à les Bukhari et les muslims, c'est-à-dire ô vous les gens apprenez, et certes la science ne viendra que par l'apprentissage. La manière d'apprendre la religion c'est par l'apprentissage, c'est pas en lisant tout seul dans des livres ou en tapotant sur Google ou sur Internet sans enseignant. Et beaucoup de gens aujourd'hui s'égarent parce qu'ils n'ont pas d'enseignants dans la religion, et ça c'est pas conforme à ce qu'il a rapporté dans le Coran ni dans le hadith. Allahu tarala dit Demandez aux gens de science si vous ne savez pas, aux gens qui ont appris le livre de Allah azzawajal. Et dans le hadith, le prophète a dit Donc il ne peut pas poser la question s'il ne savait pas, certes le remède à l'ignorance c'est de poser la question. Et beaucoup de gens s'égarent parce qu'ils ne prennent pas la religion avec un enseignant. Pour apprendre à lire, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à compter, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à cuisiner, tu avais appris avec un enseignant. Pour apprendre à passer le permis et ton code, tu vas avec un enseignant. Alors pourquoi pour la religion les gens ne prennent pas d'enseignant ? Combien de gens ils s'égarent ? Celui qui n'a pas d'enseignant, ce qu'il apprend ça ne vaut rien du tout. Parce que la science est par transmission orale, comme le prophète azzawajal lui-même il avait un enseignant qui était notre maître Jibril. Jibril c'est lui qui enseignait la religion azzawajal au prophète Mohamed azzawajal. T'es qui toi par rapport au prophète Mohamed pour ne pas avoir d'enseignant ? Tous les prophètes ils ont appris la religion avec un enseignant. Et pourtant la révélation elle descendait sur eux. Et malgré ça, ils avaient un enseignant. Quand le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été interrogé C'est quoi les meilleurs endroits de la terre ? Et c'est quoi les pires endroits de la terre ? Le prophète qu'est-ce qu'il a répondu ? Je ne sais pas, je demande à mon frère Jibril. Le prophète dit je ne sais pas, je demande. Il n'a pas parlé de sa tête. Quand il a demandé à Jibril alayhi wa sallam, Jibril a dit Je ne sais pas, je vais demander à Allah. Et bien sûr quand Jibril il demande à Allah, c'est pas comme nous on demande au prophète alayhi wa sallam Parce que Dieu n'est pas une créature, c'est pas un être humain. Et Dieu après il a révélé à Jibril alayhi wa sallam la réponse. Et Jibril il a enseigné la réponse au prophète Mohamed alayhi wa sallam Et il a enseigné la réponse au compagnon. Et il a dit Les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées Et les pires endroits sur terre sont les marchés. C'est-à-dire parmi les meilleurs endroits sur terre, il y a les mosquées Parce que c'est les lieux où on adore Allah. Et parmi les pires endroits sur terre, il y a les marchés. Parce que dans les marchés, dans les commerces, il y a beaucoup de péchés qui se font. Il y en a qui mentent pour vendre leurs marchandises. Il y en a qui trompe les clients. Il y en a même qui font de la mécranse, ils insultent Dieu, ils se moquent de la religion Durant les marchés. Ça m'a rapporté que l'Iblis ou que le shaitan, il pond ses oeufs dans le marché. Il se reproduit dans les marchés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de djinns également, de shayatwins Qui traînent dans les marchés et que les gens en préservent. Aujourd'hui tu vois que beaucoup de musulmans, ils vont dans les marchés, ils font du shopping. Et beaucoup d'entre eux ne vont plus à la mosquée, ils ne traînent plus la religion. Tu n'apprendras la religion, mon frère, ma soeur, Que si tu as un enseignant qui transmet par transmission orale Et que lui-même il a appris la religion par une chaîne de transmission Qui remonte jusqu'au savant précédent Qu'il a appris ses livres auprès d'un enseignant. Pour apprendre à faire des crêpes, tu es un enseignant. Pour apprendre à les crêpes, tu es un enseignant. Pourquoi mon frère, ma soeur, pour apprendre la religion Tu es content de lire dans les livres et tu ne prends pas d'enseignant. Moi je n'ai pas appris sans enseignant. Et ni aucun parmi les imams et les gens de science n'ont appris sans enseignant. Ça c'est ce qui mène beaucoup de gens à l'égarement en notre époque. Parce que les gens ils sont paresseux. Quand il faut apprendre la médecine, Être ingénieur, tout ça, ça ne les dérange pas de voyager jusqu'au Canada, Jusqu'en Angleterre, de faire Erasmus, de voyager dans l'Europe entière Pour apprendre les sciences du bas monde. Mais quand c'est la religion, ils ne veulent plus d'entendre chez eux. Ils ne veulent pas voyager pour apprendre l'arabe. Et ils préfèrent apprendre tout seuls. Que ces gens-là qui s'égarent tout seuls sans enseignant, Qu'ils ne se blâment qu'eux-mêmes. Parce que Allah nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant. Et le prophète Mohammed, a.s. Nous a ordonné d'apprendre avec un enseignant. Donc prenez garde d'apprendre la religion tout seul. Autodidacte, ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas j'apprends la religion autodidacte, l'arabe, la religion, le coran, tout seul. C'est faux. Personne n'apprend l'argent comme ça. Et celui qui croit apprendre comme ça, il s'égare. Comme il y a dit le grand savant, le linguiste, le grammairien, Abu Hayyan Andalousi. Ça veut dire que si tu recherches la science sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin. Et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi. Au point que tu vas devenir encore plus ignorant que le docteur Touma. Qui était un philosophe qui faisait de la médecine tout seul en lisant dans les livres. Et qui a tué beaucoup de gens. Parce qu'il n'avait pas appris la médecine, il lisait dans les livres et il a fait n'importe quoi. Il sera encore plus ignorant que lui si tu apprends tout seul dans les livres. Et la meilleure science, c'est de connaître Allah Azza wa Jal et son messager. Parce que la science, son mérite se mesure par le mérite de ce qu'elle nous fait savoir. Et la meilleure chose qu'on puisse connaître, c'est Allah Azza wa Jal. Et que Dieu nous fasse mesraïcordes. Amin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501